C'est un fresh morning UrbanFM.FM UrbanFM Découvrez et apprenez UrbanFM C'est la première radio urbaine en Gabon UrbanFM, c'est aussi Une équipe de jeunes dynamiques A votre écoute pour vous satisfaire La recherche d'une qualité de son parfaite De nouvelles techniques de communication UrbanFM, c'est une nouvelle manière de voir Et de faire de la radio Grâce à UrbanFM, vous n'écouterez plus la radio De la même façon Entrez dans l'univers UrbanFM 104.5 La station urbaine Le réveil matinale le plus haut de la capitale Sur la radio Vous êtes sur les 104.5 UrbanFM La station urbaine Et vous écoutez l'heure de la fresh morning Le réveil matinale le plus haut de la capitale Dans le studio chez Camélian Toutoum Et Jules Ekstrass Alors là, Jules, vraiment C'est un prénom Je ne sais Ekstrass 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 C'est un prénom russe On sent que tu ne lis pas la Bible Non, je ne lis pas la Bible Voilà, c'est un prénom d'origine hébraïque Ah, d'accord C'est un bon prophète de la Bible D'ailleurs, qui a écrit également Il suffit de regarder le Pentateuch Juste après Le Pentateuch, c'est ce qui arrive avant le Nouveau Testament Tout ce qui est d'abord Ancien Testament C'est tout ce qui est les livres de la loi D'accord Dans le Lévitique et tout Voilà, Exode Lévitique Les autres nombres de léthore en nombre Et la partie de la Genèse d'ailleurs Et après cela, vous rentrez dans les livres des prophètes Les livres des prophètes Et tout ce qui va avec Et vous arrivez au livre d'Estrass Effectivement, qui essaie de revenir un peu sur l'histoire du peuple d'Israël Après la captivité Et comment est-ce qu'on est parvenu à recréer, n'est-ce pas Cette ville de Jérusalem Et tout ce qui y allait Réconcilier déjà le peuple de Dieu Ah, tu connais l'étymologie de ton nom Je te jure C'est pas la blague Camélia, on parle du cercle de lecture C'est un cercle de lecture, non ? Non, c'est un cercle plutôt de réflexion et d'action Le cercle Benjamin Franklin Qui regroupe en fait tous les anciens visiteurs internationaux du département d'état américain Donc il y a ceux qui ont suivi le programme EVILP Les autres qui ont suivi le programme Volvis Volvis, il y a beaucoup plutôt de personnalités politiques de la majorité d'ailleurs comme de l'opposition Qui vont aux Etats-Unis pour vivre une expérience dans les institutions avec différents programmes Et pourquoi ça s'appelle le cercle Benjamin Franklin ? Alors le cercle Benjamin Franklin, d'abord parce qu'il faut connaître un peu l'histoire de Benjamin Franklin Voilà, un grand homme politique, philosophe aussi américain Et qui surtout nous a touchés par rapport aux valeurs qu'il incarne C'est quelqu'un qui met toujours au-dessus l'intérêt général C'est quelqu'un qui allait de ville en ville pour bâtir, fédérer En fonction des problèmes qu'il y avait dans cette ville Quand il arrivait, dès qu'il mettait sa main Vraiment, il arrivait à faire sortir le potentiel de chaque individu Et de bâtir quelque chose et répondre à leurs propres préoccupations Et c'est pour ça qu'on a choisi ce grand homme américain Pour incarner les valeurs du cercle Benjamin Franklin Et surtout, pourquoi le cercle ? C'est ça aussi, parce que souvent ça peut renvoyer à différentes connotations Parce que quand on entend cercle, le mot qui suit c'est vicieux Le cercle vicieux Pourquoi le mot vicieux est toujours à côté des cercles ? Non, pas toujours C'est comme qu'on se tait toujours à côté de la mer Non, d'ailleurs pas toujours Bah c'est vrai en plus Quand les policiers viennent faire le constat, est-ce que c'est amer ? Ça te rend amer, tu es nerveux Et tu t'arrêtes pourquoi ? C'est un constat amer Alors justement, nous on est loin de tout ce qui est vicieux De tout ce qui peut être tendancieux Au contraire, c'est parce qu'on est des personnes humbles On n'a pas voulu dans notre organisation établir une hiérarchie On s'est dit autour d'un cercle, c'est vraiment l'union, c'est vraiment la solidarité Et personne n'est au-dessus de l'autre Tout le monde est vraiment au même niveau des prix d'égalité Vous êtes à la table ronde Je vais vous présenter un peu nos activités Les principales activités, Gilles, c'est quoi exactement ? Alors, il y a plusieurs activités au sein du cercle Il faut dire déjà que nous sommes là pour faire la promotion des valeurs patriotiques Et déjà ramener le principe de la citoyenneté Et donc, entre autres valeurs, c'est déjà la promotion de ce qu'est le citoyen Déjà depuis la première sortie Nous avons essayé de mener des activités pour rappeler aux jeunes C'est quoi déjà être citoyen Le respect des emblèmes, par exemple de la République De la levée du drapeau Aujourd'hui, ils sont de moins en moins nombreux Les personnes qui s'arrêtent au moment de la levée des couleurs Alors que lorsque nous voyons nos couleurs Que ce soit au Gabon ou à l'étranger Ça nous rappelle, n'est-ce pas, la République Ça devrait rappeler l'esprit patriotique Et donc, ça devrait susciter l'obligation à chaque citoyen gabonais Qui se reconnaît à la maire patrie Un certain style de vie Un certain comportement, une attitude vis-à-vis, n'est-ce pas, de ces valeurs Donc nous avons mené, entre autres activités, déjà La visite, n'est-ce pas, de certaines instances judiciaires Notamment et certains commissariats Et qui sont générales de la sécurité publique Mais également le tribunal de Libreville Avec la rencontre qui avait été faite avec le procureur de Libreville Sans compter l'école nationale des magistratures Justement pour essayer de voir comment fonctionnent ces institutions Pourquoi nous devons être proches de ces institutions Et quel est le bien Parce que lorsqu'on regarde l'appareil judiciaire On a l'impression, lorsqu'on est à l'extérieur Que c'est là juste pour faire du mal, pour reprimander Un appareil repressif Voilà, pour sanctionner Or, il y a derrière un côté, n'est-ce pas, qui devrait être promu Le côté pédagogique, en fait Pourquoi est-ce que nous avons une direction générale de la sécurité publique ? Pourquoi nous avons un tribunal ? Quel est le rôle, n'est-ce pas, du procureur de la République ? Et surtout, à quoi sert l'école nationale des magistratures ? Donc, c'est un ensemble de questions Qui devront être, au fur et à mesure, n'est-ce pas Avoir des réponses Qui devraient avoir des réponses au fur et à mesure Expliquer, justement, aux citoyens gabonais Pourquoi nous devions être proches, n'est-ce pas, de ces structures ? Et il y en a plusieurs autres activités, justement, qui sont au programme Et nous allons... Mais comment ça se fait ? Est-ce que la population, les personnes que vous voulez changer de mentalité Sont au courant de vos activités ? Comment ça change la mentalité d'un jeune de quartier ? Quand vous vous partez voir les magistrats ? Alors, bon, déjà, par rapport à la cible On avait pris pour cette activité-là de 7 à 18 ans Parce qu'on explique qu'à partir de 7 ans, c'est un peu l'âge de raison Donc, on peut s'adresser à un enfant pour qu'il comprenne Nous allons plutôt vers les jeunes, justement Parce que c'est là qu'il faut déjà interpeller Et ces jeunes-là aussi sont des futurs leaders Et nous savons que les enfants sont d'excellents prescripteurs dans les maisons Tout ce qu'ils entendent, ils vont partager avec d'autres frères Ils partagent avec les parents Ils partagent dans le milieu scolaire Donc, il est important pour nous de s'adresser à ces jeunes-là Pour enraciner déjà un petit peu en eux Ces valeurs, justement, de citoyenneté et de patriotisme Tout à l'heure, Esdras en parlait Aujourd'hui, qui fait vraiment attention à s'arrêter lorsqu'on enlève les couleurs ? On a vu au niveau de Nkembo Et là, on salue le travail de la direction de la sécurité publique Quand la levée des couleurs se fait au niveau de... Au commissariat Voilà, qu'on appelle le commissariat de Nkembo La circulation est arrêtée aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur Donc ça, c'est le respect Le respect de l'autorité Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte aussi avec les réseaux sociaux Qu'il est facile de complètement diluer ce respect Voilà, tout le monde peut parler de tout Tout le monde est devenu expert en tout Tout le monde connaît un petit peu tout Mais non, on doit revenir à des valeurs fondamentales Nous, en tant que citoyens, souvent, on réclame nos droits Mais quels sont nos devoirs en tant que citoyens ? Le respect de ces normes qui sont très importantes Tout à l'heure aussi, Esdras en parlait Les enfants étaient réceptifs Le problème, Carmela, le problème qu'on a C'est que la majeure partie des personnes Qui ne respectent pas les institutions C'est les personnes qui dirigent les institutions elles-mêmes Donc les jeunes ne font que du suivisme Ce ne sont pas les jeunes qui ont décidé d'arrêter La levée des couleurs dans les établissements Ils n'ont pas le pouvoir de le faire Ce sont les responsables Donc je pense que ce n'est pas eux que vous devez d'abord attaquer Ce n'est pas tant attaquer et ce n'est pas tant une éducation J'ai envie de dire ciblée Mais en réalité, je vais encore me référer à la Bible Qui nous enseigne qu'il faut enseigner à l'enfant Dès son jeune âge des valeurs Afin que lorsqu'il sera grand, il ne s'en détourne pas De plus en plus de personnes et surtout les adultes que nous sommes On a tendance à faire certaines choses par contrainte Ou par obligation, lorsque nous avons une fonction Ou nous avons une responsabilité On se dit, il faut que je le fasse pour ne pas qu'on pense que Mais nous ne le faisons pas parce que nous réalisons d'abord Notre attitude, notre état, notre devoir de citoyen Ils sont de moins en moins nombreux Regardez, un exemple simple La journée citoyenne a été instituée Beaucoup pensent que c'est une affaire des hautes autorités C'est une affaire d'Ali Bongo On le fait comme une récupération politique Pour qu'on passe à la télé On va les nettoyer devant chez soi avec d'autres personnes On fait un appel à la télévision, on filme Le président au moins a vu qu'on a fait sous la haute inspiration du président de la République Alors que ce n'est pas ça le rôle Le rôle c'est de rappeler à chaque citoyen que nous avons des devoirs C'est vrai que nous avons des droits Mais nous avons aussi des devoirs Des devoirs qui devraient faire en sorte que nous devions veiller A l'amélioration de nos conditions de vie au quotidien Déjà lutter contre l'incélébrité pour éloigner le risque des maladies Ça, ce n'est pas l'état qui viendra débrousser devant chez nous Alors nous devions faire en sorte que notre environnement de travail soit tenu propre Etc, etc Le problème c'est qu'on le fait parce que je viens Parce que le déjeuner doit remarquer que j'étais là Je viens parce que mon chef va remarquer que j'étais là Et puis après derrière on attend une récompense On vient même exiger un certain nombre de choses Regardez dans les associations des jeunes Vous invitez des jeunes pour nettoyer le caniveau du quartier On va vous demander qu'est-ce qu'on gagne après On va vous demander d'aller au bar Et ça, ce n'est pas de la citoyenneté Alors nous au Cercle Benjamin Franklin, nous voulons ramener ces valeurs patriotiques Nous avons vécu ces expériences à l'étranger Notamment lors de notre séjour aux Etats-Unis Nous avons vu des jeunes, par exemple, des écoliers Qui prenaient chaque semaine une journée citoyenne Une journée dite citoyenne Où ils faisaient du bénévolat Que ce soit dans une école Que ce soit dans un hôpital Quel que soit l'endroit Mais ils allaient aider les populations en difficulté Ils allaient même parfois J'ai vu, par exemple, en Nouvelle-Orléans Où des jeunes se sont engagés pour la reconstruction de cette ville Après avoir été détruite avec l'ouragan Katharina en 2005 Et donc ces jeunes-là consacraient chaque jour une journée Soit pour aller reconstruire une bâtisse Ou pour aller nettoyer, enlever les débris à gauche et à droite Sans rien attendre de personne Sans avoir reçu des financements extérieurs de qui que ce soit Kamélia, vous avez identifié la source de l'incivisme populaire de nos jeunes Alors il y a différentes raisons Il y a d'abord en tant que parents Nous avons la responsabilité d'éduquer nos enfants De leur transmettre un certain nombre de valeurs Il y a aussi, il faut l'admettre, dans certaines familles Une démission des parents à ce niveau-là Ensuite, il y avait quand même une matière qui était importante pour nous Quand on était à l'école C'est l'instruction civique À un moment donné, nous savons que cette matière Parfois c'était vraiment la matière qui te donne un peu le bonus Pour augmenter la note Mais est-ce que ces valeurs-là étaient vraiment bien ancrées au niveau des jeunes Et ensuite, il y a l'évolution de la société Il y a cette rébellion intergénérationnelle qui se fait Mais justement, il ne faut pas baisser les bras Il y a différentes sources qui ont amené à cetincivisme-là Il faut justement commencer petit à petit On dit, les petits ruisseaux font des grands fleuves À ramener Et puis ces actions-là que nous, nous lançons Nous espérons que d'autres aussi À d'autres niveaux, beaucoup plus importants Justement, vont pouvoir initier davantage Ce retour justement aux valeurs civiques et patriotiques Et c'est pour ça que lors de notre action Nous avons fait des exposés sur les symboles de la République Beaucoup de gens voient les symboles de la République Même les couleurs du drapeau, vous savez Beaucoup de Gabonais ignorent que c'est le bleu roi Nous avons souvent des personnes, lorsqu'ils dessinent le drapeau Qui utilisent un bleu ciel Voilà, on oublie que le vert, c'est le vert irlandais Le jaune, c'est le jaune et puis d'or Donc toutes ces valeurs Mais ça aussi, il faut le connaître en même temps Il y en a qui n'ont pas fait le jardin Non, non, mais vous voyez Pour ces couleurs-là Vraiment, le respect ne fût que des couleurs du drapeau La maternité à l'étant Donc il y a toute une symbolique qui incarne la patrie gabonaise Qui est la nôtre Et toutes ces valeurs-là, tous ces symboles-là parfois Ne sont plus du tout respectés Mais Carmela, tu étais, je ne sais pas si tu es toujours Tu es chargée de la communication, de la secrétaire générale du gouvernement Tu es toujours là-bas ? Toujours, oui Mais qu'est-ce que vous, les propositions que vous faites au gouvernement Pour éduquer les populations dans ce sens ? Bon, nous déjà, en ce qui concerne... Est-ce que tu n'as pas eu besoin d'aller au cercle Benjamin Franklin pour comprendre ça ? Non, justement Le fait de pouvoir travailler dans le domaine de la communication gouvernementale Nourrit justement ma bonté de pouvoir agir aussi au niveau du cercle Benjamin Franklin dans ce sens Parce que vous savez qu'aujourd'hui, le gouvernement a une charte graphique Avec un logotype qui définit justement l'importance d'avoir ces symboles de la République La plupart des textes administratifs au niveau des normes Voilà, donc ensuite, bon, ces missions-là aussi relèvent des ministères Parce que nous, au niveau de la direction de l'information gouvernementale On ne fait pas un travail à la place des conseillers en communication qui sont dans les ministères Nous les accompagnons en bac office pour leur permettre de réaliser leur travail Mais bon, là, c'était juste une petite parenthèse Voilà, parce que pour qu'on ne dise pas comme j'ai pas eu l'autorisation de ma hiérarchie Et donc ça, c'était la première activité que vous avez fait L'autorisation, la hiérarchie, elle doit s'expliquer Parce qu'après, il y a des questions qui se posent Les populations se posent des questions La question du civisme et de l'attitude citoyenne est au centre des débats aujourd'hui au Gabon Mais on voit que ça ne bouge pas du côté du gouvernement Quand on regarde nos programmes télévisés Quand on regarde le programme scolaire Quand on regarde les activités des associations même Ça ne suit pas, en fait Ça ne suit pas Et donc, c'est vrai que tu n'as pas eu l'autorisation d'en parler Mais il faut que les gens qui ont l'autorisation d'en parler en parlent sérieusement Et c'est peut-être ça, pour essayer d'aller un peu dans ce que tu dis Ça peut être aussi un catalyseur, en fait Quand la pression ou la pulsion ne vient pas du haut Il faut que ça vienne du bas Du haut, par exemple, le gouvernement Quand ils ne font pas ça, en fait Quelle est la situation à faire dans ce cas ? Mais voilà pourquoi j'ai parlé des associations Oui, oui Est-ce qu'il faut laisser les choses se faire Ou il faut pousser vers le bas ? Je pense qu'on pousse vers le bas Donc on a le cercle qui monte Et Camélia disait tout à l'heure Il faut aussi que les autres associations et ONG Il ne faut pas qu'on se crée uniquement pour des moments Tu vois, c'est la campagne des législatives C'est les présidentielles Qu'on crée vraiment des associations et des ONG Pour répondre à des problèmes que l'on vit en fait Est-ce que vous aidez les autres associations et les autres ONG Qui n'ont pas l'opportunité de voyager comme vous De vivre ces expériences citoyennes dans des grands pays ? Jules ? Alors ce qui est souhaitable Ce n'est pas tant que les différents EVLP et Volvis Restent entre eux Nous voulons avoir des activités qui soient ouvertes à tout le monde Et souvent lorsque nous organisons des sorties Ou des communications publiques C'est toujours utile de faire en sorte que En faisant passer l'information comme on le fait ce matin On invite tout le monde à prendre part à nos activités Déjà que nous avons une page Facebook Qui marche très bien Et donc souvent en public pour informer le grand public De nos activités et de ce que nous projetons Ils voient comme les gars vous allez aux Etats-Unis Vous allez planer Malheureusement ça peut être perçu comme ça Mais ce n'est pas le cas Nous souhaitons simplement partager l'expérience Que nous avons acquise Au niveau des Etats-Unis Et un peu partout Par rapport à ce que nous menons comme activité aujourd'hui Ce n'est pas tant seulement des étudiants Des anciens étudiants visiteurs internationaux Département interaméricain Qui se réunissent entre eux Pour essayer de se rappeler De comment, à quoi, combien coûte Je ne sais pas, un cheeseburger Ou voilà La vitale, c'est faire la photo Voilà, c'est faire la photo Non, mais c'est surtout pour revenir N'est-ce pas, sur les valeurs Chacun de nous a suivi une formation particulière Par rapport à un domaine particulier Et donc lorsqu'on se met ensemble C'est pour partager les expériences Que la personne qui a étudié par exemple La communication politique Ou je ne sais pas moi Le leadership féminin Partage avec moi Qui est fait le leadership des jeunes Et la démocratie politique Un peu, c'est que je peux retenir De ce qu'on entend par le leadership féminin Comment est-ce que la femme peut être Au-devant de la scène Ceux qui ont fait la bonne gouvernance Et la transparence Partage avec nous Comment est-ce qu'on peut parvenir A mettre en place En processus Ce bonne gouvernance Et les transparences Dans un état comme celui du Gabon Etc, etc, etc Donc il y a plusieurs thématiques comme ça C'est quand même, il faut dire Que c'est un programme Qui existe depuis plus de 35 ans C'est là où j'allais poser la question Quand tu m'as vu me rapprocher Parce que je n'ai jamais dit Que ça existe depuis longtemps Depuis très longtemps Mais pourquoi c'est aujourd'hui Qu'on a l'émulation d'un cercle De votre type Les gars d'avant Ils n'avaient rien à voir Non, on n'irait pas jusque là Disons que 35 piges Les joys ont toujours la même façon De voir le monde Non Il faut Il y a des personnes Et les circonstances Qui s'y prêtent Par contre je voulais juste apporter Juste une petite information Ce qu'on parlait du gouvernement Je me dis que C'est quand même Une grande préoccupation Les questions d'éducation civique Parce que vous avez vu Lors du dernier gouvernement Dans la composition Il y a un ministère Notamment le ministère De la communication Et de la culture Qui est chargé De l'éducation populaire Donc si Dans la dénomination Des ministères Ça a été rajouté C'est qu'il y a Une véritable préoccupation Donc il revient maintenant Justement Au ministère Accompagné des autres ONG Parce que la mission de terrain C'est surtout une mission de terrain Ne peut pas se faire simplement Au sein d'un ministère D'accord Maintenant je voudrais juste Poursuivre en disant que Pour clôturer notre activité Nous avons eu également La chance de rencontrer Celui qui était le ministre En charge des relations Avec les institutions Concessionnelles Qui nous a reçu A l'époque Chargé aussi du dialogue politique Et ça les enfants Étaient émerveillés De voir Qu'un membre du gouvernement Ministre d'Etat En plus le ministre d'Etat Francis Kea De recevoir des enfants De 7 à 18 ans Ils sont sortis de là Vraiment Pleins ressourcés Motivés Ils se sont tous dit Moi je voudrais être député L'autre a dit Moi je veux être ministre L'autre Voilà Et déjà Lorsque vous allez voir D'ailleurs Pour ceux qui regarderont Notre émission à la télé Vous allez voir des images J'ai beaucoup apprécié L'attitude du procureur de la république Qui a sensibilisé les jeunes Sur le cobolo Il est revenu dessus Avec vraiment A la fois un ton de gravité Mais avec un peu d'humour aussi Et le message était très bien passé Et quand ils sont allés A l'école de la magistrature Ils se sont dit Waouh Là vraiment On voit en amont Ces hommes de loi Sont formés chez nous Ils ont visité Et là à chaque fois Ça a été les hauts responsables Les directeurs Qui se sont directement Adressés aux enfants Ils n'ont pas relégué Cette mission En disant que Parce que c'est des enfants Nous allons envoyer Un chef de service Ou un conseiller Ils en ont eu conscience Donc il faut quand même Saluer au niveau de l'administration C'est qu'il en a été Et pour la prochaine activité Parce que bon là On a parlé de ce que nous avons fait Les images Comme on dit Une image vaut mille mots Donc pour ceux qui auront La chance de regarder L'émission à la télé Ils en auront davantage Ils auront davantage d'informations Mais là maintenant Nous sommes en train de monter Une activité avec les jeunes filles Voilà Parce que Nous sommes Nous démarrons l'année scolaire Vous savez que Les problèmes des MST A la fois Les maladies sexuellement transmissibles Mais aussi les moyennes Sexuellement transmissibles Est une véritable préoccupation Et on n'est pas insensible A ce qui se fait Même au niveau mondial Parce qu'on parle aujourd'hui De beaucoup de dénonciations Dans le cas du harcèlement sexuel Donc nous voudrons nous adresser A ces jeunes femmes Et sa jeune fille Voilà sur un problème de société Et nous ne nous cachons pas Derrière notre petit doigt Pour en parler Donc C'était ça la prochaine activité Je voulais poser la prochaine activité Mais donc nous on va vous dire merci D'avoir accepté notre invitation Peut-être donner des contacts Oui alors Jules Strasse Alors je ne vais pas donner Le contact officiel Je ne sais pas si Je voulais si vous demandez Pour être dans le cercle Le Franklin Benjamin Il faut forcément voyager Si tu ne voyages pas Tu ne rentres pas Non c'est 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 pas Non mais par contre Il y a quelque chose aussi De fondamental Parce qu'on a eu Beaucoup de questions Sur quand on publie Les activités du cercle Benjamin Franklin C'est de dire quand même Que lorsque nous allons Au département d'état américain Ce n'est pas le gouvernement gabonais Ou notre administration Qui nous y envoie Ce sont les américains Qui eux-mêmes détectent Via l'ambassade des états unis De nos pays respectifs Qui détectent Des futurs leaders Ou des leaders Parmi nous Et ils décident De nous envoyer De nous recevoir Aux états unis Et de nous faire vivre Une expérience intéressante D'accord C'est à dire qu'ils ont remarqué Votre combativité Ou bien votre dynamisme En matière associative Oui oui tout à fait En matière associative Ou dans le cadre Des responsabilités aussi Professionnelles Qui peuvent être les nôtres Par exemple moi je suis partie C'était pour vivre La campagne présidentielle Hillary Clinton et de Trump Dans quand même Cinq états Douze villes C'était vraiment un marathon Donc c'était une expérience Très 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 riche pour moi Et quand je suis revenue Bien sûr C'était un plus Voilà donc nous appelons Aussi les jeunes A toujours être combatifs A toujours A ne pas se négliger eux-mêmes Et de savoir que ce qu'ils font Peut être regardé Aussi bien au Gabon Qu'à l'international Vraiment quand l'ambassade Des états unis vous appelle Vous vous dites Waouh quand même Ca veut dire que ce que nous faisons Dans nos domaines respectifs Attire suffisamment l'attention Et fait preuve de sérieux Et de professionnalisme D'accord merci Merci Gilles Estras Et puis Camélia Qui est avec nous ce matin Dans l'EUDA Fresh Morning C'est un plaisir de vous recevoir De discuter avec vous Sur la présentation du Cercle Benjamin Franklin Quelles sont vos plateformes De diffusion ? Facebook Au Facebook C'est spécialement Il suffit de taper Cercle Benjamin Franklin Sur Facebook Et on sait que c'est le Et si les gens veulent avoir Des informations Vous avez de la documentation Non ? Oui oui Nous avons de la documentation Donc c'est à la demande Nous mettrons à la disposition Des personnes qui le sont désireuses Nous on reçoit des messages Tous les jours On répond Et puis comme on disait Nous on veut fédérer C'est vrai que le Cercle Benjamin Franklin Regroupe d'abord les IVIP Les Volvis Mais par exemple Pour cette activité Nous avons travaillé Avec une association A Petit Queville Les Volvis c'est quoi ? Les Volvis c'est tout C'est aussi un programme C'est un autre programme Voilà c'est le nom d'un programme Mais où on retrouve essentiellement Des acteurs politiques Ou bien ceux du domaine sportif D'accord Merci on vous souhaite De passer une bonne journée À l'écoute des programmes D'Urban FM 104.5 La station urbaine Nous allons retourner Au Daffresh Morning Pour l'horoscope des auditeurs Avec René Ruth Découvrez et apprenez Urban FM C'est la première radio urbaine en Gabon Urban FM C'est aussi Une équipe de jeunes dynamiques À votre écoute Pour vous satisfaire La recherche D'une qualité de son parfaite De nouvelles techniques De communication Urban FM C'est une nouvelle manière De voir et de faire de la radio Grâce à Urban FM Vous n'écouterez plus la radio De la même façon Entrez dans l'univers Urban FM 104.5 La station urbaine Ça t'appuisse Ça t'appuisse Ça t'appuisse Urban FM Urban FM Urban FM Urban FM Urban FM Urban FM Star Fresh Morning Sous-titrage MFP Sous-titrage MFP Sous-titrage MFP